La vraie liberté, ça s'arrache, je vous assure. Si on dit non, ce sont les hommes de Dieu, ne touchez pas à me, ouin, à bon. Déjà, tous les enfants de Dieu sont ouin. Quand on parle de sacerdoce ici, le sacerdoce, service lié au temps, pour rentrer dans ce service, il fallait être ouin, alléluia. Autrefois, c'était l'huile d'Ontion, une huile qui était physique. Ici, on mettait sur ces, on versait sur ces lévites. Mais aujourd'hui, Dieu nous ouin, c'est l'Ontion de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, alléluia. Nous recevons l'Esprit de Dieu pour le servir en esprit et en vérité, alléluia. Donc tous les gens qui ont répondu à la paix au Seigneur, ils sont ouin, alléluia. On est ouin maintenant. Le Seigneur va nous donner une mesure, fonction de la paix, de la vocation, de la responsabilité. Qu'il nous donne, alléluia. Et oui, c'est ça, oui, ça va, la différence, c'est tout simplement par rapport aux responsabilités. Tu as plus de responsabilités, tu auras plus de, il faut que tu sois plus soutien, que tu aies plus de moyens, alléluia, pour pouvoir répondre à ces responsabilités. C'est comme ça, mais sinon, on a chacun une mesure, alléluia, une mesure en fonction de sa responsabilité. Et en fait, tout se remplit, alléluia, tu es rempli par rapport à ta mesure, à ce que tu as reçu. Tu peux être rendu, alléluia, un peu plus acquis, afin que vous annoncie les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, vous annoncez les vertus. La vertu, c'est quoi? C'est une qualité qui porte à éviter le mal et à faire, à éviter le mal et à faire le bien chaque instant. Alléluia, l'amour est une vertu. La fidélité est une vertu. Alléluia, et oui, on va fuir le mal, alléluia. On va fuir le péché. Quand tu sais que cet homme-ci, cet homme-ci a envie de me, il veut me coucher. On peut un petit peu lire les intentions. Il faut le fuiter et l'en prendre de Dieu. Tu ne peux pas te mettre à faire des échanges. Tu sais que non, il a les mauvais intentions. Il veut me violer. Mais tu entretiens une relation avec un violon. Mais c'est dangereux, ça? Ça, c'est des jeux dangereux. Sous prétexte que non, mais le Seigneur est là. Non, attention. Dieu nous donne la sagesse, Dieu nous donne l'intelligence, alléluia. Et on est dans un monde où il nous demande d'être prudent. Prudent, c'est le même mot que sage. Prudent comme le serpent, alléluia. Et plus comme les colons. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose de sagesse. Et c'est pourquoi on tombe facilement dans les pièges. Les pièges de l'ennemi. Une nation sainte, il faut annoncer quoi? Annoncer l'amour de Dieu. Il faut annoncer la parole du Seigneur au-dessus de nous, alléluia. Il faut proclamer l'évangile. Et plus que la proclamer, il faut la vivre. Il faut être un témoin, alléluia. Un témoin de ce que Dieu fait, alléluia. Il faut qu'on voie Dieu en nous, alléluia. Oui, il faut qu'on voie Dieu. Il faut avoir l'image du Seigneur dans nos vies. Et c'est ce qui va toucher les gens autour de nous. Alléluia, ils sont réappelés. Ils sont réappelés par la vie que nous menons. Alléluia. Donc, ici, autrefois, la Bible dit qu'autrefois, c'était des choses auxquelles nous n'avions pas part. C'était l'église des Juifs. Parce que le salut, ça vient des Juifs. Ça, je ne sais pas. L'église, parce qu'ils se sont eux-mêmes. Ils se sont endurcis. Et Dieu a donné la possibilité aux hommes des nations. Ce sont les hommes des nations, alléluia. Et voilà, d'expérimenter cette gloire-là, alléluia. D'avoir part de la promesse, alléluia, de rentrer en alliance avec lui. Gloire à Dieu. Donc, restons dans l'élection, alléluia. Il faut rester dans l'élection. Celui qui demeure, nous dit l'Écriture, le somme 91. Celui qui demeure sous l'abri, nous dit qu'il te propose à l'homme du tout-puissant. Tu ne dois pas craindre les frayeurs de la nuit. La contagion qui frappe, la contagion qui frappe en plein midi, ça s'appelle quoi ? Ce sont des maux qui sortent et puis les enfants de Dieu sont emportés facilement des nouvelles doctrines qui viennent, les gens abandonnent le message de l'État pour commencer à prêcher. Ça, c'est à la vente, c'est ça qui attire. Il faut prêcher ça, mon frère. Ça va attirer beaucoup des gens dans l'Assemblée, comme ça, tu auras beaucoup d'argent. Non, il faut rester dans le message de Dieu, le lien, mais il faut demeurer au Seigneur. Il faut demeurer dans le Christ. La flèche qui vole le jour où j'ai reçu que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta douane, et que tu nous dis que tu ne seras pas en train. Les eaux ne vont pas te submerger, il y aura des eaux. C'est les épreuves. Le feu, le feu ne sera pas brûlé par le feu. Chère François, nous avons les âmes de Shadam, Meshag, Abednego, Chère François. Oui, donc Dieu veut suivre ses enfants. Alléluia. Donc, il faut rester dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances. On ne peut pas éviter le mal. Non. Alléluia. Le malheur atteint le juste, nous l'éduit, mais le Seigneur, l'on l'élit. Alléluia. Le Seigneur est là. Alléluia. Le Seigneur est toujours en train de nous appeler, que son nom soit béni ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je te loue encore pour le privilège que tu nous donnes.